C'est ici, à la nouvelle place Hidi de Baka, dans le deuxième arrondissement de Parakou, où s'est déroulée la prière de la Tabaski. Les fidèles musulmans, venus nombreux, écoutent le message de l'imam de cette localité qui a prié pour la ville de Parakou et la nation tout entière. L'autorité communale sur les lieux a reçu la parole sainte de l'imam. Il a prié pour la paix dans ce pays. Il a réclamé une certaine union sacrée autour des actions du président Patrice Talon. Il a prié en même temps. Il a supplié le président de pouvoir bitumer la route Parakou-Nigéria, puisque le village dans lequel nous sommes, Baka, est situé entre Parakou et le Nigeria. Verset du sang, c'est d'abord et avant tout conjurer le mauvais sort. C'est ça verset du sang. Quand vous tuez une poule, un coq, vous versez son sang, c'est parce que vous pensez, vous croyez que Dieu fera tout pour nous éviter un bien de sang. En bon père de famille, le maire Charles Tokor a saisi l'occasion pour expliquer aux fidèles musulmans et aux Parakouas le bien fondé des réformes en cours sur son territoire de compétence. Pour parler de conjurer le mauvais sort, j'aimerais revenir sur les réformes que nous avons entamées au niveau de Parakou. Vous avez constaté, même hier matin, vous avez vu qu'un gros porteur a écrasé un Parakouas au niveau de Caréfou. Nous avons trois principales réformes actuellement. Le port de casque, la divagation des bêtes, des animaux domestiques. Aujourd'hui, nous avons besoin que tous les Parakouas suivent nos réformes. Nous avons besoin de mettre l'accent sur la sécurité des Parakouas. Parakou sort de l'hônière. Le maire de Parakou veut moderniser la ville. Toutes les cartes sont possibles pour ce combat. La deuxième réforme, c'est la circulation des gros porteurs. A partir de maintenant, nous allons réglementer cette circulation parce que nous ne pouvons pas être là à les regarder, écraser tous les jours les Parakouas. Ce ne serait pas sérieux de notre part. La troisième réforme dont j'aimerais parler, c'est la divagation des animaux. J'ai entendu plusieurs critiques. Si nous avons décidé de les abattre systématiquement, c'est parce que des gens se sont permis de dire qu'il y a des responsables qui prennent ces bêtes. On a dit maintenant qu'on les abatte systématiquement et on les amène à la prison civile pour nourrir les prisonniers avec. Sur demande des imamnes de Parakouas, on a observé une trêve pour permettre aux gens de fêter tranquillement la tabasquée. A partir de vendredi, ça va reprendre. Nous allons tuer systématiquement tout animal en divagation. Tout animal rencontré dans les rues de Parakouas sera sans sommation abattu. Les réformes sont dures, mais il faut les faire pour les Parakouas. Oui, les réformes appellent à des grincements de dents. Les autorités communales de Parakouas comptent aller au bout de leurs idées. Gage d'un développement amonieux. La prière de Haïdel Kébir à Parakoua dans une bonne ambiance.